Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour les petites news du mardi. C'est vrai que ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas eu de petites news du mardi, mais je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse, les petits problèmes internes et tout. En tout cas, là, on vient avec du lourd, puisqu'on a eu une déclaration de Mamoru Osoda, alors que c'est celui qui a fait Ameiuki, les enfants lourds. Un film d'animation que je trouve juste excellent. Il a eu une déclaration assez étrange. Il a dit que les animés en K.A.K.A.N. en 2021 ne prennent pas les femmes assez au sérieux. Bon, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir mon avis. Mais voilà, c'était dans le cadre de sa présentation de son nouveau film, Belle et... Et que le réalisateur, il a même dit qu'il suffit de regarder un animé pour voir à quel point les jeunes femmes sont sous-estimées dans la société japonaise. C'est assez gros de faire des généralités, mais il y a des points sur lesquels on peut s'accorder. Mais là, il va partir complètement en cacahuètes. Puisque le réalisateur de Summer Wars rajoute aussi que cela lui dérange vraiment de voir comment les jeunes femmes sont souvent représentées comme sacrées dans les animés. Mais cette vénération pour les jeunes femmes le dérange vraiment et il ne veut pas en faire partie. Ça, OK. Vraiment traiter le personnage féminin comme un personnage à part entière, un personnage de tous les jours. C'est vrai que personnellement, lui, il a été élevé seul par une mère célibataire au Japon. C'était une chose assez rare. Et il souhaite montrer l'indépendance des femmes loin des stéréotypes. Et donc, il ne veut pas faire de ces héroïnes des modèles de vertu et d'innocence qui ont le droit d'être absolument comme tout le monde. Et jusque-là, c'est honorable. Mais je ne sais pas pourquoi il a vraiment taclé Miyazaki. Bon, après, il ne l'a pas nommé. Mais il a dit qu'il y a un grand maître de l'animation qui prend toujours une jeune fille pour héroïne. Et pour être franc, je pense qu'il le fait parce qu'il n'a aucune confiance en lui en tant qu'homme. Alors, je ne sais pas ce qu'il a personnellement contre Miyazaki, mais entre le voyage de Shihiro ou même Princesse Mononoke. Parce que voilà, c'est mes deux préférés. Mais comment tu peux dire que le personnage féminin n'est pas bon ? En quelque sorte, idolâtré et pas un vrai personnage féminin de tous les jours et normal. Non, franchement, tu vois, vraiment, surtout, bon, je vais prendre le cas de Princesse Mononoke. Carrément, elle a des défauts. Tu te rends compte qu'aussi bien sa vision à elle que la vision de Dame Eboshi, c'est des visions qui viennent s'opposer et qui sont toutes les deux défendables, mais qu'elles jouent leur rôle en tant que chef, entre guillemets. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont vénérées ou qu'elles sont mises sur un pied des salles. Je ne comprends pas c'est quoi ce délire. Miyazaki, pour moi, c'est quand même un auteur qui a réussi à faire justement une œuvre où un personnage féminin pouvait être vraiment cohérent et indépendant sans qu'il y ait une question par rapport à « ah oui, regarde, il y a ce mec, donc c'est ça qui va te définir ». Et c'est pour ça que je ne comprends pas trop ces propos, parce que je peux comprendre que dans certains animés, et encore, et encore, ça existe depuis longtemps dans les mangas, les personnages féminins qui s'émancipent, ça dépend vraiment juste du style d'histoire. Bien sûr, dans Kutonoken, il n'y avait pas trop de... Je crois qu'elle s'appelait Julie, Juliette, Juliette. Bien sûr que c'était juste une fille à sauver, mais il y a tellement de contre-exemples. Mauder Sarah, Gunn. En plus, je trouve que de nos jours, tu as juste à regarder Jusutu Kaisen, ou même Shinsoman, qui va avoir son adaptation, pour te dire que tu ne peux pas généraliser toute l'industrie japonaise comme ça, en disant que la femme, elle est tout le temps mise sur un piédestal, surtout chez Shinsoman. Franchement, je crois que Power, elle pue, je peux même l'affirmer juste en la regardant, et on sait tous que c'est vrai. Voilà, il faut arrêter. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que là, c'était vraiment le plus gros morceau qui m'a un petit peu choqué, en fait. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Bon, et comme je n'ai pas été là depuis longtemps, il y a des petites news, peut-être que vous en avez entendu parler, mais la semaine prochaine revient Jusutu Kaisen pour notre plus grand plaisir. Et ça, ça va juste être énorme, j'ai très hâte de faire la review. On a aussi eu le droit au deuxième trailer du nouveau film My Hero Academia. Et bon, je ne vais pas vous mentir, voilà, on en découpe pas beaucoup plus sur l'intrigue que ça, j'ai pas envie de m'attarder sur tous les détails. Analyser chacun des trailers, c'est peut-être un peu trop, j'ai pas envie d'être totalement spoilé. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'épisode de la semaine dernière de My Hero Academia, l'épisode 16, c'était un épisode qui avait pour but d'introduire le film. Donc, si vous voulez des petites infos concernant la drogue, alors n'hésitez pas. Dans les grosses annonces que j'ai ratées ces derniers temps, c'était Vinland Saga saison 2, qui n'a toujours pas de date. Et franchement, depuis le temps que tout le monde attendait la suite de Vinland Saga, alors que la saison 1 était top. Et par contre, vu que ça fait un petit peu longtemps, l'équipe s'est un peu séparée, on ne sait pas quel studio va s'en occuper. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette année, les JO, c'est à Tokyo, et Oda, pour cet événement, a fait une illustration où on dirait que c'est Garb John qui fait du karaté. Ok, c'est assez cool, mais c'est vrai qu'il y a eu une petite polémique, je voulais vous en parler, mais voilà, j'étais pas là les semaines dernières, par rapport au fait que justement, en fait, les personnages d'anime, ils étaient associés à ces JO, alors que c'était un petit peu contestable, vu qu'il y a une grande part des Japonais, et même de beaucoup de personnes dans le monde, qui trouvent que c'est un petit peu fou de faire des JO pendant une pandémie mondiale, et ça se tient, même si moi, en vrai, je ne devrais pas parler personnellement, je vais me faire des ennemis par rapport à ce que je pense. Mais c'est allé tellement loin que même la fille de Tezuka, qui avait donné les droits pour qu'on voit Astro Boy et tout, a dû répondre, a dû dire qu'elle avait signé le contrat avant la pandémie. Donc oui, c'est vrai que tout ça, ça se prépare avant, et dans tous les cas, voir des animés à côté des JO, je trouve ça toujours aussi cool. Bon, le film Tokyo Revengers au Japon pète absolument tout, meilleur score au box-office japonais, et encore une fois, ça montre encore une fois que la culture japonaise au Japon ne perd pas face aux grosses industries américaines, tu vois, Avengers et tout, c'est passé, enfin Avengers, Black Widow et tout, c'est passé vraiment derrière le film Tokyo Revengers, qui a juste l'air ouf, et je me demande si ça ne va pas créer carrément une vibe à la Cruzeiro. Cruzeiro, un film furieux qui avait été exporté très très bien. Je me souviens, moi, au collège, tout le monde parlait de Cruzeiro à l'époque. Et là, assez mystérieux, puisque pour commémorer les 5 ans de Promise Neverland, Kaiju Shirai et Demizu Pozuka vont publier un nouveau, on ne sait même pas si c'est un one-shot ou une nouvelle série qui va être entamée, mais qui va s'appeler DC3. Et franchement, Promise Neverland, quoi qu'on en dise, le début, le concept était absolument ouf. Donc, on ne peut qu'attendre. Et voilà, de toute façon, on se tiendra au courant. En parlant de one-shot, il y a l'auteur de Shainsaw Man qui nous a lâché une masterclass cette semaine. Et ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo vraiment dédiée à ça dans un, deux jours. J'espère demain, mais en même temps, je ne préfère pas trop m'avancer. Mais j'ai déjà écrit la vidéo, il ne reste plus qu'à tourner, à monter et tout. Je vais essayer de faire ça vite, parce qu'il était vraiment juste incroyable. Il s'appelle Look Back. Et normalement, il y aura peut-être le lien en description. Malheureusement, Blue Exorcist sera en pause jusqu'à 2022. Et oui, c'est tombé, c'est assez gros. C'est vrai que déjà, c'était assez compliqué de suivre Blue Exorcist, parce qu'il y avait beaucoup de pauses. Là, au moins, c'est clair et net. Il faudra se retaper ça, avant que tout recommence. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dû à un problème de santé, mais c'est juste parce que l'auteur a un autre projet en ce moment. D'ailleurs, l'année prochaine, il va y avoir un spin-off animé d'histoire sur les parents de Toru, de Fruit Basket. Et oui, 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 oui. Parce que j'aime beaucoup Fruit Basket. C'est le premier Shoujo que j'ai lu. La dernière adaptation est vraiment cool. Et je trouve ça très sympa qu'il pense même à faire des petites séries dérivées. J'ai très hâte de voir ça. Et on est presque à la fin avec l'auteur de Fumital Alchimist, Imoru Arakawa, qui a un nouveau manga. Bon, je ne vais pas te mentir. Pour l'instant, on a juste une image. C'est vrai que ça semble assez mis sérieux. Tu vois un animal, une sorte de personne enfermée à sauver. Donc, voilà, il y a des bonnes vibes de FMA. Parce que c'est vrai que son précédent manga, c'était Silver Spoon. Et c'était totalement dans une autre ambiance. Là, je pense qu'on retourne dans un monde un petit peu fantastique. Donc, ça peut être très, très intéressant. Full Metal Alchimist, vu comment c'était maîtrisé, là, on attend du lourd. Il y a aussi un jeu mobile qui est en préparation, mais je vous en reparlerai quand on aura plus d'infos. Et bon, je sais que tout le monde en a parlé, mais Platinium N va avoir son adaptation animale. Et je tenais juste à vous dire pour cette fin de news que, voilà, franchement, ça a l'air juste ouf par l'auteur de Death Note. On peut s'attendre à une masterclass et peut-être un des animés les plus attendus de l'année. Ne vous inquiétez pas, on fera des petites reviews quand ça sortira parce que je n'ai pas lu le manga. Donc, j'ai vraiment très hâte. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker, disliker, commenter. Donnez-moi votre avis sur CNews parce qu'il y en a beaucoup. Pas sur CNews, la chaîne. Surtout pas, il n'y a aucun rapport avec moi. Mais, voilà, n'hésitez pas à vous abonner parce que chaque semaine, on parle de... Bah, de petites news, normalement. Et pourquoi je ne l'ai pas fait la semaine dernière et la semaine d'avant ? La semaine d'avant ! Alors, ça, c'était un gros morceau. C'était parce qu'il y a eu toute cette histoire avec le studio MAPPA où, en fait, j'étais en train de faire ma vidéo news et j'étais en train de monter. Je me suis dit, mais non, ce truc, il est trop énorme. Il faut en parler. Une vidéo dédiée parce qu'il y a un vrai problème au niveau de la japa animation. Il y a des gens qui en souffrent. Donc, je préfère faire une vidéo dédiée et pas le faire passer autour de plein de petites news. C'est quelque chose qui semblait important pour moi. Et ça fait que la semaine d'après, j'avais beaucoup de news à rattraper. Et, bah, je n'ai pas réussi à m'en sortir. Là, j'ai dû faire le tri, en fait. Il y a des trucs dont le fait que Valkyrie Apocalypse n'est pas passé sur Netflix en Inde parce qu'il y a la représentation du Dieu Shiva. Et je trouvais ça assez drôle de voir comment les cultures, elles étaient différentes. Et que, voilà, il y a des trucs qui passent dans certains pays ou pas dont je n'ai pas parlé lors de cette vidéo. et que j'ai dû y mettre aux oubliettes. Et j'ai eu un petit peu du mal, la semaine dernière, à faire le tri. Mais au final, je suis en train d'en parler. Alors, c'est un petit peu n'importe quoi. Bref, en attendant la semaine prochaine et les prochaines news. Et n'oubliez pas, il va y avoir une vidéo sur le one-shot de Tatsuki Fujimoto. Look back. Donc, allez lire. C'est vraiment super. Et aussi une vidéo critique sur la saison 2 de Beastars que je viens de terminer. Bah, je vous dis ciao tout le monde. Faites attention à vous. Et paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada